Je vous rappelle que je vous souhaite Je vous rappelle que je vous propose une formation pour un post-farroquie à soi-même. Vous avez le lien dans la vidéo et sous la vidéo. Comme vous le savez, en Arabie Saoudite, ils fêtent la fête d'Halloween, qui est une fête païenne chaque année. Et depuis des années, depuis que le secteur du divertissement en Arabie Saoudite s'est propagé par la main de Mohamed Ben Salman à travers Al-Turki. Et le prophète avait annoncé que vous alliez suivre, vous allez suivre les traditions de ceux qui vous ont précédés, en pan par en pan. Et le prophète a dit que même s'ils devaient se réfugier dans le trou d'un lézard, vous alliez les suivre dans ce trou-là. Et ils ont des compagnons demandant au prophète qui allons nous suivre. Et le prophète a dit à l'Yéhoud ou à l'Nasra, ou plutôt les compagnons ont dit est-ce que ce seront les juifs et les chrétiens ? Le prophète a dit Faman, oui, qui d'autre ? Donc voilà, le prophète nous l'a dit et on y est, d'accord ? Donc chaque religion a ses spécificités. L'ICM est une religion monothéiste et elle se doit de suivre le pur monothéisme et de s'écarter tout ce qui est de l'ordre du paganisme. Et la fête d'Halloween en fait partie. Il suffit juste, par exemple, de taper sur chat d'EPT, de lui demander les origines de la fête d'Halloween pour qu'il vous dit que la fête d'Halloween trouve ses origines dans une ancienne fête celtique appelée Smaïn. Smaïn, célébré, il a plus de 2000 ans en Irlande, au Royaume-Uni et dans le nord de la France. Donc les Celtes, Smaïn marquaient à la fin de l'été le début de la saison sombre et froide. Les Celtes croyaient que pendant la nuit de Smaïn, le voile entre le monde des vivants et celui des morts était particulièrement mince, permettant aux esprits de revenir sur terre. Ils allumaient des feux de joie et portaient des costumes pour éloigner les mauvais esprits. Donc voilà, et puis ça a été réinstauré, à mon avis aussi, par le pape Grégoire III qui a déplacé la fête chrétienne de la Toussaint au 1er novembre. Donc voilà, et maintenant c'est aux musulmans, même en Irak, ils ont fêté la fête d'Halloween. Donc là, j'ai coupé le son parce qu'il y a des musiques, il y a des livres, les droits là, droits d'auteur, ainsi de suite. Alors ça, c'est en Arabie Saoudite et c'est en 2024. Là, c'est aussi en Arabie Saoudite, j'ai coupé le son. D'accord, là c'est marqué. C'est comme tariq, l'histoire se rappelera d'Anna ibn Salman, que le fils de Salman, donc et Mohamed le MBS, le premier qui a rentré la fête de l'Halloween, la fête païenne et l'arbre d'al-wahi dans la terre, sur la terre, dans la terre de la révélation. Il va tirer les chiartes, il n'y a pas meilleur à fêter la fête d'Halloween. Alors qu'Alhamdoulilah, on a, comme vous le savez, on a les fêtes de l'Aïd, deux fêtes de l'Aïd dans l'année, donc ce n'est pas les événements, les fêtes qui manquent dans l'Islam, Alhamdoulilah. Donc là, c'est du millésime 2024. Là, à mon avis, en bas, c'est dans un pays européen, peut-être pour regarder, comme ça, il y a la ressemblance. Il y a droit ici, c'est en Arabie Saoudite, le Tariyad. Donc voilà, voilà ce que deviennent les musulmans, d'accord, à fêter la fête d'Halloween. En plus, regardez, en se grimant comme des têtes de mort, ainsi de suite, mettant du sang, bon, ce n'est pas du vrai sang, mais voilà. Voilà, donc, qu'est-ce que l'Islam a à voir avec une fête pour faire revenir les esprits des morts, ou je ne sais pas quoi, une fête celtique et païenne. Il ne manquerait plus que certains musulmans. Restore l'adoration de Thor ou de je ne sais pas quel idole païenne. Allah al-Mustah'an, en espérant que cette courte vidéo vous aura plu. Salam à tous. Il n'est pas de fête pour faire revenir les esprits des missiles d'Hallcoming,